L'Alberta, c'est quoi? Quand on pense à l'Alberta, on pense au chapeau de cow-boy, à la musique country et au pétrole. On s'entend que ça, là, c'est une caricature. Mais il y a parfois un peu de vrai derrière les caricatures. Après tout, la musique la plus populaire de la province albertaine, c'est le country. Puis quand on habite dans les plaines canadiennes et qu'on écoute du Kenny Rogers, on n'a pas vraiment le choix d'enfiler des bottes de cow-boy et de porter un chapeau à la Lucky Luke. On dirait que ça va de soi. Pour ce qui est du pétrole, ben oui, on en a en Alberta. Beaucoup. Énormément de pétrole. Aujourd'hui, je m'attarde à déconstruire l'Alberta et son territoire énergétique. Ça devient difficile de parler d'histoire sans toucher à la géographie. Avec les épisodes En Terre Inconnu, j'explore des lieux dans une perspective géohistorique. Hé, géohistorique, ça fait intelligent comme mot. Bienvenue dans les épisodes En Terre Inconnu. L'Alberta est une province canadienne depuis son entrée dans la Confédération en 1905 et dont le sol regorge de richesses. La province fait partie de la région des Prairies et sa capitale est Edmonton, tandis que sa ville la plus populaire est Calgary. Ça veut dire que la province a deux équipes de hockey, les Oilers d'Edmonton et les Flames de Calgary. Hé, deux équipes de hockey. Il y a du monde à Québec qui serait jaloux. Le point sur lequel Québec ne sera pas jaloux, c'est la pollution albertaine. Mais si la province est polluée, c'est pourquoi donc? C'est à cause de son industrie pétrolière, évidemment. On va commencer par mettre les choses au clair. L'Alberta produit beaucoup de pétrole, mais ça ne constitue évidemment pas toute l'économie de la province. Entre autres, le bœuf et l'agriculture tiennent des places significatives dans l'économie albertaine. Même que le bœuf de l'Alberta a une renommée mondiale. Quand on pense à l'Alberta et aux sources d'énergie, on pense au pétrole, bien entendu. Mais le pétrole n'est pas la seule source d'énergie de la province. Entre autres, l'Alberta utilise un élément de la nature, le vent, et mise sur celui-ci dans les parcs éoliens. Ce qui est moins connu, c'est que l'Alberta produit également de l'hydroélectricité. Bon, beaucoup moins que le Québec, on s'entend, mais tout de même. Il faut dire que leurs cours d'eau et surtout leurs débits sont moins puissants que ceux du Québec. Ce qui est moins reluisant, par contre, en parlant de l'Alberta, c'est que cette province-là est une grande productrice de charbon. La province utilise une partie de son charbon pour produire de l'électricité dans certaines centrales thermiques. Et du charbon, bien, ça pollue. Le reste est transporté par train pour être ensuite dirigé vers des ports et exporté par bateau. L'Alberta possède la deuxième plus grande réserve mondiale de pétrole brut. La première position revient à l'Arabie saoudite. La nature a décidé que l'Alberta aurait des hydrocarbures. Mais comment ça se forme, des hydrocarbures? Il y a de cela quelques centaines de millions d'années, le territoire albertain alternait entre la terre ferme et la mer. Ben oui, l'Alberta a déjà été une mer. Dans ce temps-là, on ne se promenait pas avec des bottes de cow-boy, mais avec des bottes de puits. Mais non, je niaise franchement. Dans ce temps-là, les humains n'existaient même pas encore. Ça n'empêche pas qu'il y avait de la vie terrestre. On parle de plantes, mais aussi d'animaux. D'ailleurs, l'Alberta a été la maison de nombreuses espèces de dinosaures, dont le fameux tyrannosaure. Quand ce dinosaure-là respirait encore, le territoire albertain était recouvert de grandes forêts et même de palmiers. C'est un climat qui ressemblait à la Virginie d'aujourd'hui. Mis à part le tyrannosaure, on le retrouve dans la province l'Alberthosaure. Tira, googlez ça. D'ailleurs, le nom de l'Alberthosaure n'est pas étranger à la province où il a été découvert. Alberta, Albertosaure, c'est un carnivore cousin du tyrannosaure Rex. Ils sont donc similaires physiquement. Et albertosaure, ça veut dire reptile de l'Alberta. Tout est dans tout. Tout ça, ça me donne le goût d'écouter Jurassic Park. J'y peux rire, ce film-là est sans doute la première référence à laquelle on pense en parlant de dinosaures. Par contre, contrairement à ce que l'on voit dans le film, les dinosaures n'étaient pas de grands coureurs. Surtout les dinosaures plus grands. Sur Terre, vois-tu, on a ce qu'on appelle la gravité. Et ça rend plus pénible les déplacements des dinosaures les plus lourds. Ça explique pourquoi on voit rarement un éléphant faire du jogging. En tout cas, si t'es allé sur Google et t'as vu un éléphant faire du jogging, envoie-moi un lien. Dans la province de l'Alberta, on retrouve 10% des espèces de dinosaures connues de l'humain. C'est énorme, 10%. Peut-être pas dans un examen, mais quand on parle de toutes les espèces connues... En tout cas, t'as compris. Le premier dinosaure officiellement découvert en Alberta remonte à 1871. On doit la découverte à un prêtre qui travaillait comme traducteur auprès d'un groupe autochtone. Le prêtre a demandé aux Premières Nations à quelle espèce animale appartenaient ces os-là. Les Autochtones lui auraient répondu qu'ils appartenaient au grand-père du bison. Ça démontre que les Premières Nations avaient pris connaissance de l'existence de fossiles préhistoriques avant même l'arrivée des non-autochtones dans l'Ouest canadien. Mais pourquoi l'Alberta est le paradis du fossile de dinosaures? Pourquoi pas le Missouri ou Broadway? Il faut savoir que l'Alberta, d'aujourd'hui, a un climat propice à la conservation de fossiles à cause de ses plaines. On a peu de végétation, peu de forêt, donc il n'y a pas beaucoup de racines qui ont dérangé le repos des dinosaures fossilisés. Si on retrouve beaucoup de dinosaures en Alberta, c'est aussi à cause du dépôt de sédiments sur le sol. Même dans ce temps-là, à chaque printemps, l'eau faisait la même chose que l'eau fait aujourd'hui. Elle créait des inondations, emprisonnant des animaux déjà morts ou parfois même des animaux vivants sous de la boue. Avec des millions d'années, les sédiments se sont transformés en roches et les os, les dinosaures, se sont transformés en fossiles. Sans oublier que, je vous l'ai dit, il y a une période de l'histoire de la Terre où l'Alberta était recouverte d'une mer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si on se promène dans certains coins de l'Alberta, on peut voir dans des montagnes des fossiles d'escargots, de plantes ou autre chose, genre un tyrannosaure. Bon, les squelettes les plus gros et les plus impressionnants, il n'y en a plus vraiment à la surface, on s'entend qu'ont toutes été déterrées. Mais il y en a encore qui sont cachés sous Terre. Encore. C'est un balado qui parle de l'Alberta et des territoires énergétiques. Fait que là, tu ne dois pas comprendre pourquoi est-ce que je parle de dinosaures depuis un trop long moment. Il faut savoir que c'est aussi cette décomposition de la vie animale et végétale qui a créé la base de la plupart des gisements de pétrole et de gaz naturel de la province. Je ne te ferai pas un cours de science, mais oui, lorsque les conditions sont propices, les dépouilles de vies anciennes finissent par être recouvertes de sédiments, comme du sable et de la boue, et sont emprisonnées pendant des millions d'années dans la croûte terrestre. Mais à cause de la chaleur et de la pression, on a des fossiles qui se sont transformés en matière très riche en hydrogène et en carbone. D'où leur nom, hydrocarbures. En bref, en pétrole, en gaz naturel et en charbon. Évidemment, comme je l'ai déjà dit, ça ne se fait pas en claquant des doigts. C'est un processus qui se fait sur quelques millions d'années, mais qui malgré tout reste assez impressionnant. On produit tellement d'hydrocarbures en Alberta que la province fait de l'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. L'Alberta fait tellement d'argent qu'elle est la province la plus riche du Canada. OK, c'est bien beau tout ça, mais comment on extrait et on transforme des hydrocarbures? Panique pas, je vais t'expliquer. Pour commencer, il faut savoir que l'Alberta possède deux types de pétrole. Du pétrole sous forme liquide et celui provenant des sables bitumineux. Pour extraire le pétrole liquide, on creuse un puits. On appelle ça faire du forage. On pompe ensuite le pétrole pour le faire monter jusqu'à la surface. Un vrai jeu d'enfant. Là, je veux qu'il n'y ait aucun enfant qui ait que je donne du pétrole, là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Pour ce qui est des sables bitumineux, c'est plus complexe que pour le pétrole liquide. Mais avant tout, c'est quoi du sable bitumineux? C'est un mélange de bitume, c'est-à-dire de pétrole semi-solide, de sable et d'eau. Et avant d'être transformé, le bitume doit être séparé du sable. Là où c'est moins rigolo, c'est que pour produire un seul baril de pétrole à partir des sables bitumineux, on a besoin de deux à cinq barils d'eau. Les hydrocarbures de l'Alberta sont en partie transformés et consommés dans la province. Mais une grande partie des hydrocarbures est aussi envoyée dans le reste du Canada, aux États-Unis et en Asie. Mais l'exportation de pétrole pose un problème de taille parce que la chaîne de montagne que forment les rocheuses crée une barrière naturelle qui rend difficile le transport des hydrocarbures. Comme si c'était pas déjà assez, l'Alberta n'a aucun accès à une mer ou un océan. La province doit donc faire des compromis avec les autres provinces canadiennes ou encore avec les États-Unis qui sont un voisin direct de l'Alberta. Je pense à l'oléoduc Trans Mountain, qui dirige le pétrole de l'Alberta vers la Colombie-Britannique. C'est quoi un oléoduc? C'est un espèce de tuyau géant qui traverse des kilomètres de longueur et dans lequel on fait couler du pétrole. Hé, je pense à ça, ça ressemble aux tuyaux dans Mario Bros. Sauf que dans Mario Bros, ça sert à envoyer du monde, pas du pétrole. Des projets comme celui de l'oléoduc Trans Mountain unissent plusieurs groupes de personnes qui s'opposent à ces tuyaux-là. Parmi les opposants, on a des environnementalistes, des autochtones et aussi des villes. Il faut savoir que les oléoducs passent sur les terres autochtones. Aussi, plusieurs villes ont peur des déversements de pétrole dans l'eau ou sur les terres à la suite d'une fuite du tuyau géant. Parce que ouais, avec un pipeline du genre, ça se peut qu'il y ait des fuites. Maintenant, on recule en arrière pour se rendre dans les années 80. Cette décennie-là, c'est une période où est-ce qu'on voit beaucoup de crises énergétiques. En 1980, le premier ministre canadien, Pierre-Ira Trudeau, met en place un programme gouvernemental dont le but est de canadieniser l'énergie pétrolière, dont une grande partie des compagnies de pétrole sont étrangères. Le programme de Trudeau veut, entre autres, promouvoir l'autosuffisance pétrolière du Canada et favoriser les bas prix. Disons que cette décision-là est mal reçue par les compagnies de pétrole qui feront plus d'argent parce qu'on est obligé de vendre leur compagnie. Même que 30 000 personnes quittent l'Alberta en une seule année à cause des politiques de Trudeau. On peut se le dire, le programme est un flop et tombe finalement à l'eau un an plus tard. Par contre, le mal est fait. Le traumatisme de l'implantation d'un programme énergétique albertain perdure jusqu'à aujourd'hui. L'Alberta ne voulait pas se faire dire quoi faire par le fédéral. L'imaginaire collectif relie même les anciennes politiques des années 80 à Justin Trudeau, dont son père en est l'investigateur. Ce qui est intéressant, c'est que les événements des années 80 forgent l'identité albertaine qu'on connaît aujourd'hui. Mais là, aujourd'hui, qui profite des exploitations d'hydrocarbures en Alberta? Il faut savoir que le gouvernement fédéral possède les terres qui contiennent des hydrocarbures. Mais ce n'est pas le premier ministre albertain qui va pomper lui-même le pétrole. Il est bien trop occupé pour ça. Il y a un organisme de réglementation de l'énergie de l'Alberta qui existe depuis 2013. C'est cet organisme-là qui accorde les droits d'exploitation à des entreprises privées. En échange de l'exploitation, les entreprises privées versent de l'argent au gouvernement. L'exploitation du pétrole permet à l'Alberta d'être l'un des rares territoires sur la planète à avoir l'autonomie énergétique. Ce qui veut dire qu'elle produit suffisamment d'énergie pour répondre à ses besoins. Le problème dans tout ça, si on exclut la pollution évidemment, c'est le fait que le gros de l'énergie albertaine est non-renouvelable. Ça signifie qu'un jour, les réserves seront épuisées. Mouais, il y a une limite au pétrole qu'on peut extraire. Je vous rappelle que ça prend des millions d'années pour que le pétrole se forme dans le sol. Mais dans le fond, tant mieux parce que ça pollue vraiment beaucoup. L'Alberta n'aura pas le choix de changer de source d'énergie dans les prochaines années. Qu'elle le veuille ou non, l'Alberta n'aura pas d'autre choix que celui de se tourner vers des énergies renouvelables. En même temps, elle est déjà repartie. Elle a des barrages hydroélectriques. Elle a des parcs éoliers. Mais si la province veut rester autonome énergétiquement parlant, il va falloir qu'elle ait plus que ça. La géothermie est peut-être la solution qui pourrait bien fonctionner là-bas. C'est quoi la géothermie? C'est une énergie propre et renouvelable qu'on retrouve dans la Terre. En bref, on prend l'énergie de la Terre pour se réchauffer. C'est vraiment pas bête comme principe. C'est sûr que les énergies renouvelables sont pas aussi payantes que le pétrole. Mais c'est plus vert. Imagine ça. Un Albertain avec les deux pieds dans des bottes de cow-boy qui mange du bœuf tout en écoutant du country dans les prairies dont l'énergie est géothermique. Un rêve. Bon, je te laisse. Je m'en vais manger du bœuf séché.